On va parler d'ailleurs des enfants, alors pas Disneyland parce que pour l'instant on n'est pas prêt d'y retourner mais on va parler de la rentrée parce que la rentrée c'est demain, en tout cas pour l'école primaire, l'élémentaire, la maternelle une semaine de distanciel encore pour les autres, collégiens et lycéens retour à l'école avec toujours un protocole sanitaire renforcé mais est-ce la bonne stratégie ? On va en parler ce matin et on va parler des autotests 64 millions d'autotests sont censés arriver la semaine prochaine je dis censé, vous allez comprendre comment cela va se passer et puis rouvrir les écoles est-ce un signe du déconfinement ? On en parle ce matin avec vous Bruno Bobkiewicz bonjour, vous êtes proviseur à Vincennes, secrétaire nationale du syndicat SNPDEN et puis nous sommes en ligne aussi avec Cécile Rillac, députée LAREM du Val d'Oise merci d'être avec nous et puis nos journalistes éditorialistes aussi autour de ce plateau La rentrée demain, est-ce une bonne idée ? Proviseur, je vous pose d'abord cette question La question, il n'y a pas de bonne réponse, c'est-à-dire la question pouvait se poser est-ce que c'était la bonne idée de fermer les écoles ? Parce que là on réouvre parce qu'on a été obligé de fermer, nous on considérait qu'il y avait d'autres solutions intermédiaires avant de fermer et notamment celles qui vont être prises notamment pour les quatrièmes et les troisièmes dans les secteurs un peu tendus c'est-à-dire le fonctionnement en mi-jauge, c'était une solution qui va être mise en œuvre donc on va voir ce que ça donne concrètement Le protocole sanitaire reste très renforcé un cas de contamination dans une classe et elle ferme avant le confinement, beaucoup de classes ont été fermées un peu plus de 11 000 sont passées en distanciel les chiffres du coronavirus, les chiffres sanitaires, ils restent hauts est-ce qu'il faut s'attendre, Cécile Rillac, à des fermetures de classes à beaucoup de fermetures de classes, c'est ce qui s'était passé avant le confinement il n'y a pas vraiment de raison que ça change ? Si, il y a quand même une raison pour que cela change c'est que nous sortons d'une période quand même de confinement où les taux d'incidence, les taux de positivité sont en baisse donc si on réouvre les établissements scolaires on sait qu'il y aura des fermetures de classes bien évidemment mais on espère qu'il n'y en aura pas énormément Oui, enfin les chiffres tout de même, Christopher, vous qui connaissez bien les chiffres le plateau reste assez haut, notamment encore en termes de contamination et en termes d'hospitalisation, donc on n'est pas quand même dans une baisse affichée En baisse affichée, non, mais effectivement, il y a eu la zone tampon avec les vacances, le confinement, etc. Donc le retour des classes va déjà marquer un premier temps donc on verra ensuite la suite, effectivement Ces fermetures de classes, cette contrainte d'un cas de contamination, une classe fermée au quotidien, comment vous le gérez-vous dans les établissements ? Ça doit être un enfer, non ? Oui, ça nous occupe beaucoup c'est-à-dire que c'est une mesure qui est très simple et assez facile à mettre en œuvre dans le premier degré puisqu'on a un enseignant, une classe dans les collèges, ça devient un peu plus compliqué puisqu'on a parfois des mélanges de groupes et au lycée, ça devient, comme vous l'avez dit, l'enfer puisque la notion de classe est très relative puisque depuis la réforme du lycée les élèves sont amenés à être mélangés notamment en première et en terminale de façon extrêmement importante Donc si on est amené à isoler, et c'est ce qu'on doit faire l'ensemble des élèves qui ont été en contact avec le cas positif on doit faire un tracing très précis et ça nous occupe beaucoup Justement, la stratégie du gouvernement, Olivier s'est misée sur les dépistages massifs chez les enfants et au sein du personnel 64 millions d'autotests arrivent la semaine prochaine C'est la bonne stratégie, celle-là mais en même temps, on a l'impression que ça fait plusieurs mois qu'on entend que les autotests arrivent, non ? Oui, d'abord, voilà Sur le papier, c'est une bonne mesure Maintenant, il faut savoir si elle peut être appliquée D'abord, si les autotests arrivent Est-ce qu'on saura s'en servir ? Qui va véritablement surveiller que les adolescents les font chez eux puisqu'en principe, c'est comme ça que ça devrait se passer Bon, je ne suis pas sûr qu'il y aura une passion effrénée de la part des ados pour se mettre ce petit tuyau dans le nez Est-ce qu'on saura vraiment efficacement les utiliser aussi ? Parce qu'il ne faut pas les utiliser n'importe comment Il ne faut pas trop enfoncer les couvillons dans la narine Mais il faut quand même y aller Bon, donc, je ne sais pas Écoutez, bon, en même temps, c'est un outil à disposition Pourquoi ne pas essayer de l'utiliser quand même ? C'est si les Riacs, ces autotests, est-ce qu'on est sûr ? Cette fois qu'ils arrivent, 64 millions Et pour qui, tout d'abord ? Si j'ai bien compris, c'est tout d'abord pour le personnel des écoles élémentaires Ceux qui vont reprendre, d'ailleurs, eux, dès demain Oui, pour les personnels enseignants Mais également les personnels accompagnants Par exemple, je pense aux ADSEM Ou aux AESH C'est-à-dire les personnes qui accompagnent des enfants en situation de handicap Donc, ces tests, ils sont même déjà arrivés Ils sont déjà en train d'être dispatchés Comme vous l'avez très bien dit D'abord dans les écoles primaires Puisque c'est elles qui vont ouvrir le 26 avril Et ensuite, elles seront réparties dans les lycées Excusez-moi, Madame la députée Petite précision juste Vous dites dans les écoles primaires Mais ce n'est uniquement pour le personnel Ce ne sont pas pour les enfants primaires On garde des tests salivaires dans le primaire pour les élèves Alors, les tests salivaires, en revanche Là aussi, on a eu du mal à les voir quand même Excusez-moi, mais à Paris, pour faire un test dans un labo Un test salivaire, j'ai envie de dire qu'il faut se lever tôt Il y en a 3 ou 4 qui le font C'est très très compliqué pour avoir des rendez-vous Et à l'école, on en est sûr, ça aussi On a des stocks qui arrivent, vous nous le confirmez ? Alors, en tout cas, on reprend le protocole Qui avait lieu avant les vacances C'est-à-dire, c'est l'ARS, les ARS Les agences régionales de santé Qui font des campagnes Donc, elles déterminent un certain nombre d'établissements Primaires, maternelles, élémentaires Voire même collèges Et là, c'est les personnels médicaux Avec le soutien des personnels médicaux De l'éducation nationale Qui le font C'est vrai que ce n'est pas une démarche individuelle Aujourd'hui, si vous voulez, vous, faire des tests salivaires Pour votre enfant C'est plus compliqué C'est l'éducation nationale qui organise Dans les établissements scolaires Des très grandes campagnes de dépistage Et la plupart du temps Les ARS ciblent les villes Où il y a des pics de contagion Monsieur le proviseur Le 3 mai Pour les collégiens Et les lycéens Qui, eux, feront leur rentrée Et à ce moment-là Alors, me semble-t-il Pour les plus de 15 ans C'est même que le 10 mai Et eux qui pourront le faire seul Mais dans les collèges Et dans les lycées Comment ça va se passer ? Dès la rentrée Vous savez que vous aurez des autotests Vous en disposerez, en tout cas ? Je ne sais pas encore Voilà, les informations vont certainement Nous parvenir dans les jours qui viennent On a des réunions programmées Qui vont certainement nous donner Des précisions sur la mise en œuvre Bon, ce n'est pas demain C'est le 10 mai Mais ça nécessite beaucoup de clarification Au moins, nous La position que l'on tient C'est notre grosse interrogation Sur notre capacité à superviser Et à faire en sorte que chaque lycéen Parce que c'est comme ça Que c'est prévu pour l'instant Se fasse un autotest dans l'établissement Voilà, c'est-à-dire que les plus de 15 ans Si on veut être précis Donc pour en effet Tous les lycéens, quasiment Pas tous d'ailleurs Mais en tout cas pour les plus de 15 ans Ils devront le faire seul Et en dessous pour le collège Donc là, c'est là où se pose aussi cette question C'est-à-dire qu'on n'a pas assez D'infirmières scolaires en France Pour pouvoir procéder à ces tests Alors même si en lycée Vous évoquez la question de faire seul Il faut le faire sous une responsabilité Alors voilà, il y a une question de responsabilité Sous la responsabilité de qui ? A quel endroit ? Qui nettoie ? Qui informe et forme ? Tout ça, c'est des questions qui méritent d'être Et on peut les obliger à le faire ? Je ne crois pas Mais sauf qu'il faut une autorisation parentale Préalable Ça, ça doit être tranché Ça doit être précisé Et surtout, la mise en œuvre concrète Nous inquiète beaucoup Dans un établissement comme le mien C'est 1400 lycéens Donc 1400 tests par semaine Je ne me sens pas en capacité De superviser cette opération Mais justement, peut-être que Madame la députée Vous pouvez répondre aux questions Et aux interrogations du proviseur Comment tout cela va se mettre en place Dans les collèges et dans les lycées ? Et malheureusement, non Je ne pourrais pas vous répondre Parce que la question que pose M. le proviseur Ce sont celles que se posent Également les responsables académiques Je vous avoue aussi Ce sont celles que se posent Les enseignants Et ce sont celles que se posent Les inspecteurs de l'éducation nationale Parce qu'aujourd'hui On a une certitude Que ces autotests vont arriver Mais aujourd'hui Ce qui est demandé On prend l'exemple du lycée M. Bobgevick Comme vous travaillez Le lycéen de plus de 15 ans Doit en effet S'auto-contrôler Sous la supervision d'un adulte Personnel de santé De l'éducation nationale Volontaire Où on parle également De médiateur Supplémentaire De la lutte anti-Covid Donc aujourd'hui Nous avons besoin D'avoir d'informations Et nous aussi Les parlementaires Nous travaillons A demander rapidement Au service du ministère Qu'ils puissent avoir Des protocoles Qui soient le plus clair Le plus précis Et surtout Qui arrivent Relativement vite De manière à ce que Les enseignants Les chefs d'établissement Puissent organiser la rentrée Vous avez forcément Donc cette question Sur le personnel C'est une des priorités Qui va pouvoir encadrer tout ça Et qui va pouvoir le faire C'est cela ? C'est cela Et puis là On parle des lycéens Et comme je vous le disais Tout à l'heure Il y a encore Un vrai point d'interrogation Sur les collèges Puisque la haute autorité De santé doit justement Se prononcer Sur l'utilisation Des autotests Ou non Donc on sait Qu'il y a des tests salivaires Pour les collégiens Qui sont prévus Mais on attend encore La décision De la haute autorité sanitaire Pour l'utilisation Des autotests Je pense plutôt Pour les quatrièmes Troisièmes en fait Olivier, allez-y Monsieur le proviseur Vous nous disiez donc Qu'un lycéen Ne pourra pas refuser L'autotest Sauf s'il y a Une autorisation Des parents En ce sens Mais est-ce qu'un enseignant Peut refuser De superviser Le lycéen Quand il va pratiquer Son autotest ? Mais ça ne fait pas partie De son travail Donc on est sur la base Du volontariat des personnels Donc il ne serait pas Illogique effectivement Qu'un enseignant N'accepte pas Cette responsabilité On fait des tests Dans les pharmacies Et dans les hôpitaux Ou dans les centres Sous la responsabilité De personnels Qui ont des formations De niveau Bac plus 8 Et on demanderait A des enseignants Qui sont des spécialistes De la pédagogie Pas du secteur médical De superviser Des opérations Ça peut paraître simple Mais il n'y a pas Zéro risque Donc la question De la responsabilité Se pose De qui supervise Clairement Cette opération Si on prend l'exemple De l'Angleterre Ou même de certains Lander en Allemagne C'est le choix Qui a été fait C'est de le faire A la maison Donc dans un premier temps Une formation Effectivement En établissement Mais surtout Des autotests A la maison Nous il nous semble Avec une scénération Sur l'honneur Il nous semblerait plus simple De le faire Effectivement A la maison Effectivement De toute façon On n'est pas à l'abri De contournements J'ai entendu Des inquiétudes Sur la revente De ces autotests Tout peut arriver Mais bon Je pense qu'il faut Faire confiance Il faut plutôt Une mesure Peut-être un peu moins Fiable D'un point de vue Supervision Qu'une mesure Irréalisable Dans des établissements Qu'on ne sera pas capable De superviser Objectivement Alors vous parlez Des enseignants Justement C'est aussi peut-être En lien Mais sur la vaccination Des enseignants Parce que ça aussi Forcément Quand on va peut-être Pratiquer des tests En tout cas On sera peut-être Plus rassuré Si on est vacciné Pour faire des autotests Sur des adolescents Ils sont devenus Le métier prioritaire En tout cas prioritaire Pour la vaccination Où est-ce qu'on en est ? Vous avez des remontées Vous ? Est-ce que les enseignants En tout cas de votre lycée Ils sont nombreux Vous avez 10 100 1 400 élèves Donc beaucoup d'enseignants Est-ce qu'ils sont vaccinés ? Je ne sais pas Puisque c'est une campagne Qui s'est réalisée Principalement Avec des créneaux prioritaires Pendant les vacances Je rappelle que pendant les vacances Il y a peu de communication Entre les personnels De direction Et leurs enseignants Mais en l'occurrence Il est probable Qu'un certain nombre Et plus en bénéficier A l'échelle du territoire national On en serait a priori A une dizaine de milliers De personnels Qui auraient bénéficié De ces créneaux spécifiques Le week-end dernier Ça se poursuit Bon on va voir Nous notre demande C'est qu'il y ait Une accélération Et effectivement Une prise en compte plus large Notamment des tranches d'âge Là on est sur 55 ans et plus Il faudrait qu'on puisse Descendre la limite d'âge Pour pouvoir permettre Aux personnels Et pas uniquement Les enseignants De bénéficier de ces créneaux Madame la députée Vous entendez Cette demande En effet Et en plus Si les enseignants Doivent pratiquer Ces autotests Non seulement je l'entends Mais je ne l'entends pas Seulement aujourd'hui Moi je l'entends Depuis déjà Je dirais Le mois de janvier Et nous avons d'ailleurs Fait un courrier A Jean-Michel Blanquer Il y a peu Pour justement Lui rappeler La nécessité Et lui demander D'accélérer Cette campagne De vaccination Nous l'avons également Ce courrier Nous l'avons également Transféré Au ministre de la Santé Olivier Véran Ainsi qu'au Premier ministre Donc pour nous C'est une demande Qui n'est pas nouvelle Et c'est une demande En tout cas Nous les parlementaires Que nous relayons Depuis je dirais Le mois de janvier Est-ce que la réouverture Des écoles La rentrée en tout cas Demain pour une partie Des écoliers Est-ce que c'est un signe Une preuve Qu'on arrive Enfin vers un déconfinement Et une sortie de crise Ou pas du tout ? Je ne pense pas Qu'il faut le prendre Comme cela Comme signal Parce que nous avons tout fait En France Pour maintenir les écoles ouvertes Depuis septembre 2020 Donc le signal C'est vraiment de dire Qu'on donne une On fait tout Pour que nos élèves Les enfants Nos enfants Puissent aller à l'école Ça c'est extrêmement important Parce que quand on voit Dans les autres pays Les dégâts que font La déscolarisation La non-scolarisation Des enfants Et des adolescents On voit que c'est terrible Donc c'est avant tout Pour les élèves Pour nos enfants Que nous nous acharnons À ouvrir Les établissements scolaires Maintenant Sur la sortie du confinement Bien évidemment Nous voulons tous Qu'il y ait Une sortie rapide Et l'ouverture Des établissements scolaires En fait La sortie des vacances scolaires Avec une reprise Quasiment normale Des cours en primaire Et en demi-jauge Pour les autres C'est un signal Qui me semble aller En effet Dans le bon sens Un signal plutôt positif Merci beaucoup En tout cas Madame la députée Merci monsieur le proviseur D'avoir participé À cette émission Et tout de suite après Sous-titrage Société Radio-Canada